On pense comme d'habitude vers Dieu notre Père, qui nous a créés et qui nous aide du haut de son infinie miséricorde en nous envoyant des guides spirituels, un guide spirituel dédié pour chacun d'entre nous, esprit sage et bienveillant qui est là pour nous aider, pour nous conseiller et qui demande une chose en fait, c'est qu'on l'écoute, qu'on essaie de s'élever un peu vers Lui, de se mettre en syntonie avec Lui pour entrer dans cette relation gagnante-gagnante dont le but essentiel est l'évolution de notre âme. Nous remercions pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour étudier un autre aspect de cette belle philosophie, que nous puissions bien la comprendre, la mettre en pratique sur nous-mêmes, essayer de devenir chaque jour un peu meilleur que la veille et que nous puissions, que cela puisse aussi être utile à tous les esprits qui sont avec nous, que ce soit des esprits familiers, amis qui sont là pour étudier avec nous, ou voire même que ce soit des esprits qui n'ont rien intentionné, qui cherchent à nous détourner de la bonne voie, mais sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Amen. Alors, je vais partager. Qu'est-ce que je peux partager ? Bonjour à tous. Bonjour Michel. Je crois qu'il y a Valérie qui est dans la salle d'attente et qui n'arrive pas à rentrer. Ah, alors attends. Avec un seul écran, c'est moins évident. Est-ce que vous devez, normalement, qu'on va regarder ? Oups, je suis perdu. Ah, 6, 7. Et Vincent aussi, apparemment. Ah, si c'est les participants. Moi, je ne vois personne dans la salle d'attente. Ah bon ? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Il faut leur envoyer la liste des participants verrouillés. Alors, attention, je vais partager l'invitation. Ok, la réunion. Ils sont où ? Ils sont sur Skype. Ah, c'est Skype. Ah, c'est Skype. C'est marrant, la dernière fois, déjà, ça nous a fait ça. Oula, il met une mise à jour pendant la séance. J'ai eu du mal aussi à rentrer. Du coup, j'ai changé de logiciel Internet. Et puis, au lieu de prendre lequel, là, j'ai pris Safari. Puis c'est bon, ça marche. Ah oui. Ah ben, voilà, Vincent. Bon, on en a sauvé un. Donc, il reste encore Valérie qui est perdue, c'est ça ? Oui. Bonjour à tous. Bonjour à Vincent. Bonjour à Vincent. Bonjour à Vincent. Bonjour à Vincent. Bon. Voilà. Donc, j'ai renvoyé le lien dans... ... ... ... ... ... voilà alors ah ben voilà Valérie arrive bon je pense qu'on est au complet voilà j'ai partagé mon écran est-ce que vous le voyez oui donc c'est là en principe vous devez voir pardon j'ai un écran, ah non ça y est ça a apparu c'était blanc jusqu'à présent vous devez voir le programme donc on est le 17 on va passer au module numéro 20 puisqu'on a terminé des lois morales, espérance et consolation pardon et donc le module 20 il y a 3 parties c'est la vie dans le monde spirituel donc aujourd'hui on va voir le phénomène de l'amour qu'est-ce qui se passe quand on meurt ensuite on verra ben qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans le monde spirituel et le troisième qu'on verra donc le 1er décembre ce sera les relations dans l'au-delà sympathie et antipathie esprit protecteur voilà donc je vais fermer ça je vais ouvrir le texte mais là pour le coup il faut que je repartage avec un seul écran je ne peux pas partager l'écran il faut que je partage les fenêtres voilà est-ce que vous voyez mon écran parfait ok bon on va commencer comme ça donc la vie dans le monde spirituel le phénomène de l'amour qu'est-ce qui se passe quand on meurt qu'est-ce que l'âme devient à l'instant de la mort du corps physique on va voir aussi l'âme va se séparer de ce corps ce corps qui va rester ici et l'âme qui va continuer son qui retourne en fait dans le monde spirituel et donc on va analyser et donc on va analyser les certaines caractéristiques de ces moments notamment ce qu'on appelle le trouble qui se produisent à l'occasion de la mort du corps physique il y a Tardec a écrit si vraiment le sujet vous intéresse je vous conseille de lire le premier chapitre du livre deuxième du ciel et l'enfer qui est exclusivement consacré à ce sujet à ce thème d'accord et donc dans le livre des esprits on nous demande que devient l'âme à l'instant de la mort la réponse elle redevient esprit c'est à dire qu'elle rentre dans le monde des esprits qu'elle avait quitté momentanément d'accord donc le monde d'où on vient et où on retourne notre vrai monde si j'ose dire permanent c'est le monde spirituel d'accord donc on le quitte momentanément quand on se réincarne pour se lier à un corps physique ici sur la terre mais comme il le dit c'est momentané la vie dure un maximum un petit siècle au bout duquel on retourne dans le monde des esprits et comme on l'a vu précédemment pourquoi est-ce que l'âme se réincarne dans un corps physique pourquoi elle s'emprisonne dans un corps de chair momentanément et bien c'est pour évoluer les âmes juste après leur création les âmes primitives qui sont créées simples et ignorantes commencent à évoluer comme ça les âmes des animaux aussi se réincarnent et donc évoluent sous cette forme-là en se réincarnant nous on n'est plus des âmes primitives disons moi je suis un peu moins primitif et donc on se on a encore mais on a encore besoin de se réincarner d'accord une fois qu'on aura atteint un certain niveau d'évolution quand ce sera déjà devenu des presque des bons esprits disons quand on évolue un peu plus que ce qu'on est aujourd'hui on pourra se réincarner sur d'autres mondes sur et avec des corps qui sont peut-être moins denses moins lourds que celui qu'on connaît quand vous lisez la littérature d'Alan Kardec vous voyez il parle par exemple de mondes plus avancées que la Terre alors il cite Jupiter comme un exemple il ne faut pas prendre ça comme des comme des vérités absolues puisque c'est la science de prouver si Jupiter a vraiment des formes de vie là-bas pas forcément des formes de vie physiques mais des formes de vie dans des corps qui sont intermédiaires entre le père esprit et puis notre corps physique qui sont moins lourds parce que nous on sait très bien qu'on ne pourrait pas vivre sur Jupiter déjà c'est une planète de gaz donc on ne pourrait pas être debout sur du gaz c'est bon Jésus marchait sur l'eau mais en général quand on va sur l'eau on coule Jupiter ce serait la même chose et en plus vu le volume énorme de la planète on aurait un poids beaucoup plus élevé que celui qu'on a ici sur la terre donc la vie comme elle existe sur terre n'existe pas sur Jupiter ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres formes de vie qu'on peut y être incarné dans des corps semi-matériels qui peuvent plus ou moins flotter sur Jupiter et quand vous lisez dans la revue Spirite les descriptions qui ont été données par certains esprits de ces mondes-là bon les esprits se réincarnent quand même mais dans des corps qui sont moins lourds moins denses moins pénibles que celui que nous on a encore besoin et quand on évolue encore plus les esprits purs esprits les bons esprits élevés n'ont plus besoin de se réincarner pour évoluer ils évoluent sans se réincarner d'accord donc c'est ce qui nous attend pour l'instant on est encore obligé de se réincarner pour évoluer et après la période de vie normale qu'on voit ici sur la terre quand on meurt c'est pas la fin de tout comme on le dit c'est pas cette chose horrible et affreuse qu'on nous décrit si souvent au contraire en fait l'âme se libère et retourne dans le monde spirituel d'accord vous voyez toujours mon écran j'ai réussi petit à petit je trouve comment fonctionner avec un seul écran ça me fait penser là cette semaine on va partir au Portugal donc je pense que je vais emmener au moins un deuxième écran pour l'avoir là-bas ce sera quand même bien plus pratique donc ça c'est la première chose donc à la mort notre âme se libère du corps physique retombe dans le monde spirituel alors comment est-ce que ça se produit parce que vous avez peut-être vu directement ou entendu parler ou entendu indirectement vous avez peut-être pu accompagner vos parents ou des proches dans cette phase de l'amour moi ça j'ai pu accompagner mon père et puis ma mère et puis mon grand-père en partie on les a vus je les ai vus justement dans cette phase bon il y a des moments où ça se passe bien c'est-à-dire que la personne est là calme sereine et puis c'est un peu comme une bougie et il y a d'autres cas où c'est plus difficile où on voit une résistance une espèce de révolte ou éventuellement une souffrance on voit quand on regarde la mort que ça se passe plus ou moins bien selon les personnes selon le cas et c'est effectivement ce qui se passe et Kardec il a clairement posé la question mais est-ce qu'il y a une souffrance liée à cette séparation d'accord et c'est là où il est arrivé à cette constatation qu'on voit dans le deuxième point c'est que le moment du dernier soupir n'est donc pas le plus pénible parce que le plus ordinairement l'âme n'a pas conscience d'elle-même c'est-à-dire que à ce moment-là l'âme il y a la période où elle est encore incarnée où elle se désincarne petit à petit vous voyez par exemple les extrémités qui changent un peu de couleur qui se raidissent ce sont des signes justement que l'âme est tout doucement progressivement en train de se dégager de son corps même si la vie elle est encore là et puis le dernier soupir donc c'est vraiment là où elle arrête de respirer là où vraiment le détachement s'accentue et où le corps cesse de vivre d'accord et il nous dit à ce moment-là c'est pas forcément le plus pénible parce qu'à ce moment-là l'âme elle est déjà si vous voulez à moitié dégagée de son corps et elle tombe justement dans cette situation qu'on appelle de trouble donc elle n'a pas vraiment conscience d'elle-même voilà et avant ce dernier soupir bon c'est vrai qu'elle peut souffrir de la désagrégation de la matière pendant les convulsions de l'agonie donc ça c'est quand je dis quand vous l'observez quand vous observez des personnes comme ça en fin de vie vous voyez qu'il y en a où ça se passe mal et là effectivement c'est pas du cinéma à ces moments-là c'est-à-dire que l'âme vraiment elle éprouve des difficultés ou une angoisse à ce moment suprême dans d'autres cas là où ça se passe bien on voit que l'âme même si elle avait un cancer même si voilà des maladies graves qui occasionnent des douleurs dans les derniers mois de la vie etc on voit qu'à ce moment-là il y a une espèce de paix il y a même parfois des moments de lucidité terminale et c'est quelque chose que j'ai découvert récemment dans le livre de Stéphane Alix là le dernier il y a tout un chapitre qui parle de ces moments de lucidité terminale et vous avez des cas assez remarquables ici des cas de personnes qui avaient Alzheimer par exemple qui depuis dix ans ne reconnaissaient même plus leurs parents n'arrivaient même plus à parler les époux les conjoints les enfants ils n'arrivaient plus à les reconnaître et dans ces moments de lucidité terminale qui durent très peu de temps ça dure quelques heures et bien ils arrivaient de nouveau à parler ils reconnaissaient tout le monde c'est à dire que quelque part l'esprit il est arrivé à partir du moment où il commence à se dégager du corps physique à bypasser toutes ces zones du cerveau qui avaient subi cette dégénérescence de la maladie d'Alzheimer et arriver à se communiquer aux proches comme si elle avait par exemple jamais été malade ce sont des cas qui sont assez remarquables et là vous voyez les sourires vous voyez les au revoir vous voyez les mains qui se serrent vous voyez parfois des pardons qui se font donc des moments de séparation beaucoup plus douces et par exemple sans aucune douleur enfin sans aucune douleur on ne sait pas mais en tout cas sans aucune souffrance voilà d'accord et après la séparation après la mort donc quand l'âme elle est déjà dans le monde spirituel il y a ce trouble alors le trouble bon ben peut générer des angoisses surtout dans le pour les âmes qui n'étaient pas du tout préparées à se retourner dans le monde spirituel celles qui étaient par exemple matérialistes qui s'attendaient à ce que tout disparaisse à tomber dans le néant et qui d'un coup se retrouvent dans le monde spirituel et ne comprennent pas bien qu'est-ce qui se passe le comment le pourquoi etc alors attendez je vais un petit second je suis un peu troublé avec 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 les écrans si jamais vous voulez prendre la parole parlez parce que je vous entends mais je ne vous vois pas je vois que comme vous enfin je vois que l'écran d'accord voilà donc vous voyez ça se passe plus ou moins mal selon la personne alors qu'est-ce qui fait que l'âme se dégage du corps est-ce que c'est l'âme qui part qui occasionne la mort ou est-ce que c'est le corps qui meurt qui occasionne le départ de l'âme et bien c'est ce qu'on voit dans le paragraphe suivant c'est l'extinction de la vie organique quand la vie organique cesse qui amène la séparation de l'âme et du corps d'accord donc c'est l'extinction du corps en fait c'est la mort du corps physique qui amène la séparation de l'âme par la rupture du lien fluidique qui les unit donc vous savez que pour vivre il y a besoin qu'il y ait en nous une âme donc c'est entre guillemets le moteur la commande mais il y a aussi besoin de ce qu'on appelle le fluide vital c'est-à-dire du carburant pour alimenter justement la vie tout ce qui vit vit grâce à un fluide vital ce fluide vital il n'a pas encore été détecté par la science ni par la médecine mais il est très proche de la matière pourquoi ? parce qu'il alimente directement la mort physique et deuxièmement parce que les esprits une fois qu'ils sont dégagés du corps ils n'ont plus ce fluide vital ce fluide vital il est nécessaire qu'à la vie organique matérielle d'accord donc l'extinction de la vie organique ça s'amène il vient par par exemple l'épuisement du fluide vital tout comme l'extinction d'une bougie vient lorsque il n'y a plus de cire il n'y a plus le carburant nécessaire à produire la flamme d'accord voilà et donc c'est ça qui amène la séparation mais c'est pas comme on le dit la séparation n'est jamais brusque c'est à dire qu'il faut toujours un certain temps un certain temps ça vous rappelle un humoriste je ne sais plus si c'est Fernand Reynaud ou un autre qui dit combien de temps on met le canon pour refroidir un certain temps c'est à dire que ça dépend de tout un tas de conditions et puis là c'est pareil donc la séparation de l'âme du corps elle n'est jamais brusque des fois elle peut être assez rapide elle peut durer peut-être quelques minutes parfois c'est plus long elle peut durer quelques heures et voire même quelques jours ou encore plus dans certains cas extrêmes quelques semaines peut-être même encore plus dans des cas comme le suicide lorsque l'esprit vraiment ne veut pas se dégager de son corps et résiste justement à ce dégagement le dégagement peut prendre plus de temps alors que dans les morts qui se passent bien comme on a cité tout à l'heure la séparation se passe ben voilà c'est pouf tout se passe vraiment en douceur voilà alors qu'est-ce qui influe sur le fait que ça se passe plus ou moins bien et ben c'est ce qu'on nous dit au paragraphe suivant c'est l'état moral de l'âme qui est la cause principale qui influe sur le plus ou moins de facilité de dégagement donc un état moral par exemple de révolte de déni de refus de la mort de peur d'angoisse etc quand l'esprit vraiment s'attache au corps et ben le dégagement il est beaucoup plus lent beaucoup plus long d'un autre côté quand c'est une âme qui a la conscience tranquille qui a fait ce qu'il fallait qui a pardonné à tout le monde qui a déjà dit au revoir qui n'a plus vraiment d'attache sur la terre et qui sait qu'elle va retourner dans le monde spirituel qu'elle va retrouver les êtres chers qui sont partis avant elle c'est une âme donc qui est dans un état moral comme celui que je viens de décrire qui a la conscience tranquille mais elle donc se dégagera beaucoup beaucoup plus facilement beaucoup plus rapidement d'accord donc ça c'est un premier effet enfin disons un premier élément donc qui détermine la plus ou moins le plus ou moins de facilité du dégagement donc c'est l'état moral de l'âme et on voit souvent moi je l'ai vu j'ai aussi eu quelques exemples assez proches de chez moi par exemple une personne qui veut absolument revoir un proche qui n'est pas là et tout ben quelque part résiste 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 le proche vient lui parle il se serre la main etc et une fois que ce qui ce qui retenait cette âme ici a resté dans son corps a été réalisé après pouf elle s'en va il y a un exemple dans la famille c'est le mon beau frère qui est mort d'un cancer et donc il y a ses soeurs qui sont venues le voir qui ont fait le voyage de l'Europe vers le Brésil pour aller le rencontrer lui parler il savait qu'il était en phase terminale qu'il était déjà dans du palliatif etc et donc ben voilà ils ont eu des derniers moments ensemble ils sont restés quelques semaines voilà mais un jour bon ben voilà l'avion était pour le lendemain donc ils sont quand même allés le voir en lui disant écoute demain il y a notre avion donc on va on va retourner chez nous quoi et là elles ont vu leur frère foncer un peu les sourcils comme ça elle a dit ah bon ok vous partez je peux pas vous retenir etc et en fait elles étaient encore dans l'avion l'avion il n'avait même pas encore atterri ben lui aussi il est parti donc il était resté pour profiter encore un peu de ses soeurs dans ces derniers moments à partir du moment où les soeurs ont dû pour aller dans leur famille partir ben lui s'est senti libre pour partir aussi et ça s'est fait dans les heures qui suivent vous voyez donc ce sont des il est parti aussi la conscience tranquille content de les avoir vu vous voyez donc ce sont des éléments qui ça dépend un peu de comment dire de notre libre arbitre de notre volonté qui joue là dessus Charles oui il y a aussi des gens qui alors souvent le dernier moment il est pas toujours partagé c'est à dire que la personne quand elle part ça arrive assez fréquemment qu'elle soit seule je sais pas pourquoi mais j'ai eu plusieurs cas autour de moi où les gens sont partis alors que voilà que la personne était seule dans sa chambre il y avait pas les proches et tout non c'est les personnes qui ont fait en sorte qu'on soit pas là pour partir alors ben c'est encore une fois une question de volonté il faut essayer de se projeter en se disant si moi j'étais dans cette situation là est-ce que je voudrais qu'il peut y avoir des raisons pour lesquelles non non je veux leur épargner ça je veux pas qu'ils pleurent trop longtemps à côté de moi et donc hop ils se font la malle entre guillemets quand ils sont seuls tu vois tout dépend de l'état moral tout dépend de l'état d'esprit de l'âme tu vois c'est la volonté de chacun qui quelque part on a un certain contrôle de ces moments là juste encore une petite réflexion par rapport à l'énergie au fluide vital qu'on est encore dans le corps au moment où on part j'ai lu des choses qui expliquaient qu'en fait il y a une genre de vampirisation c'est à dire que ce fluide vital qui reste dans le corps au moment du départ certains esprits récupèrent ce fluide vital pour s'en nourrir quoi oui ils viennent chercher ce fluide vital quoi oui oui c'est possible c'est possible et alors donc ça arrive effectivement parce que le fluide vital comme je vous dis il est très proche de la matière donc il peut y avoir des esprits déjà désincarnés qui sont encore très proches de la matière et qui peuvent chercher effectivement entre guillemets à s'alimenter de ce fluide vital ou à le vampiriser comme tu dis quoi alors pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir encore du fluide vital au moment où on meurt puisqu'on vient de dire c'est quand il y a plus de fluide vital que le corps meurt d'accord et bien il y a différentes circonstances qui peuvent amener à ça par exemple le le quand on meurt avant l'heure entre guillemets donc soit par suicide direct donc ça c'est les cas les plus difficiles puisque là on est en plein dans la vie la personne a certainement des raisons des afflictions lourdes qui l'amènent à décider de se suicider c'est une décision malheureuse mais comment dire quand la personne se suicide son fluide vital n'est pas épuisé donc la grande question du suicide c'est que devient ce fluide vital dans le cas du suicide puisqu'il est encore là alors il peut y avoir effectivement des âmes qui le vampirisent mais ce qui se passe en réalité c'est expliqué dans les premiers chapitres d'un livre de Yvonne Pellé qui s'appelle mémoire d'un suicidé où elle dit que tant qu'il y a du fluide vital l'esprit n'arrive pas vraiment à se dégager de son corps et donc il peut rester des semaines des mois etc donc c'est une situation qui est particulièrement pénible puisque il y a tous les comment dire la décomposition qui commence à se produire et l'esprit en fait a du mal n'arrive pas à se dégager de son corps à cause de ce fluide vital qui reste et c'est pour ça que dans ce livre ils décrivent certaines zones spirituelles qu'elle appelle la vallée des suicidés où ces différents cas similaires en fait se rencontrent et c'est un petit peu comme le seuil qui est illustré dans nos solars c'est un peu le même principe alors dans nos solars André-Louis il a aussi passé quelques années dans le seuil après sa désincarnation et pourquoi alors lui il n'a pas commis de suicide direct mais il a commis un suicide indirect c'est à dire que par les abus alcool, tabac il est allé boire des prostituées donc il a attrapé la syphilis ou la cirrhose enfin bref il est aussi mort un peu avant l'heure il a raccourci la durée de vie qui était initialement prévue quand il s'est réincarné et donc lui aussi s'est retrouvé avec un peu de fluide vital c'est moins que dans le cas d'un suicide direct mais il y en a quand même et c'est le fait d'avoir justement de ce fluide vital qui génère ce genre de situation où l'âme se retrouve dans des zones un peu compliquées du monde spirituel pendant le temps nécessaire justement à la dissipation de ce qui restait de fluide vital je trouve qu'il y a Christian qui voudrait parler mais c'est ça Christian il y a Christian qui voudrait parler elle lève la main il ne te voit pas je ne vois pas si vous voulez parler interrompez-moi allez-y oui je voulais vous dire pendant mes 30 premières années j'ai été suicidaire et je me suis aperçue je comprends maintenant avec ce fluide vital dont vous parlez Charles parce que je disais à maman c'est curieux parce que je voulais partir mais mon corps avait sa propre volonté de me garder sur la terre ça c'est impressionnant aussi c'est effectivement une manière de voir c'est parce que on ne peut pas partir du corps avant l'heure vous voyez c'est quelque part alors des fois effectivement on le sent et là la manière dont vous le décrivez c'est la manière dont vous l'avez senti votre corps ne veut pas que vous partiez maintenant et quelque part ça vous a sauvé la vie oui à maintes reprises vous voyez que depuis ces moments-là jusqu'à aujourd'hui vous avez quand même pu avancer vous avez quand même pu progresser vous avez quand même pu apprendre des choses faire des choses donc vous avez quand même pu évoluer votre âme a pu évoluer ce qu'elle n'aurait pas pu faire si vous aviez si vous étiez allé jusqu'au bout du suicide et puis le comment dire le suicide quand vous lisez les livres mémoire d'un suicidé ou d'autres comme Exit par exemple celui qui est sorti récemment vous explique que le suicide a une répercussion aussi sur le corps spirituel c'est-à-dire qu'en fait on ajoute encore des problèmes on ajoute d'autres problèmes qu'il va falloir régler dans le cas d'Exit c'est donc la personne qui aura une vie courte et un cancer assez jeune pour la partie qu'elle avait brûlée en ingérant un poison donc reconstituer son corps spirituel les tissus du corps spirituel qui étaient abîmés par le suicide qui se sont régénérés en drainant justement ces imperfections dans un nouveau corps physique sous la forme d'un cancer vous voyez c'est typiquement les cancers qui servent à guérir l'âme c'est les cancers qui ne guérissent pas le corps on ne peut pas guérir le corps mais ces cancers guérissent l'âme et ensuite dans les vies suivantes peuvent se réincarner donc en fait elle a perdu une étape parce qu'il fallait qu'en plus de tout ce qu'elle avait devait refaire il fallait aussi qu'elle régénère ses tissus donc le suicide c'est pas la bonne porte de sortie on a plein de problèmes qui nous amènent au suicide donc c'est là où il ne faut pas hésiter à en parler chercher de l'aide il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider les esprits qui sont là pour nous aider et tout pour éviter cette porte de sortie parce qu'en fait non seulement elle ne résout pas le problème qu'on voudrait résoudre mais en plus elle en rajoute d'autres juste une petite question par rapport aux gens qui ont eu des accidents l'accident de la route pas de droit l'accident de la route on va y venir parce que c'est le point suivant donc où on nous dit dans la mort c'est pas le suivant c'est celui d'après dans la mort naturelle celle qui arrive par l'épuisement des organes à la suite de l'âge l'homme ou l'humain quitte la vie sans s'en apercevoir c'est comme une lampe qui s'éteint faute d'aliments donc ça c'est vraiment les désincarnations la lampe qui s'éteint la bougie qui s'éteint d'accord qui se produisent l'âme elle se dégage déjà un peu par anticipation c'est à dire qu'elle commence déjà à voir le monde spirituel elle commence à voir et ça vous le voyez dans les EHPAD où on voit des personnes comme ça très âgées les personnes alors j'ose pas en parler autour de moi mais je vois mon mari il vient tous les jours vous voyez ils commencent déjà sont à moitié dégagées du corps donc elles arrivent à voir déjà le monde spirituel et les esprits qui sont là pour les attaillir ou pour les attendre et donc ça ce sont ces cas de mort naturelle et le cas suivant donc c'est celui que demande à l'instant Vincent dans tous les cas de mort violente quand elle n'est pas amenée par l'extinction graduelle des forces vitales les liens qui unissent le corps au père esprit sont plus tenaces et le dégagement complet est un peu plus lent d'accord c'est à dire que l'âme en fait en cas d'accident elle est surprise de la mort elle ne s'y attend pas on est en plein dans la force de la vie etc et puis d'un coup il y a un accident duquel on meurt et donc il y a toujours un effet de surprise c'est pas comme la personne qui peut se préparer par une fin de vie qui a duré quelques mois ou peut-être quelques années dans le cas d'une mort violente on ne s'y attend pas et accidentelle on s'entend on ne s'y attend pas et donc ça met un petit peu plus de temps le dégagement complet il est plus lent mais il n'est pas forcément très très lent puisque si ce sont des morts accidentelles qui avaient été programmées avant notre réincarnation le fluide vital il était prévu jusqu'à l'instant de cette mort accidentelle il n'y a pas d'excès de fluide vital comme dans le cas suivant qu'on va voir qui est du suicide où là le suicide il n'était pas programmé donc le départ anticipé génère ce problème de fluide vital mais les morts accidentelles les morts violentes sont toujours un petit peu plus difficiles un peu plus lentes mais pas forcément beaucoup ça peut peut-être durer une journée au lieu de durer quelques heures on parle de ça ou peut-être deux trois jours au lieu d'une journée parce que il y a l'effet de surprise il faut que l'âme voilà souvent l'âme dans ces cas-là elle n'a même pas l'impression qu'elle est morte je ne sais pas si vous connaissez il y a un film qui illustre bien c'est le film Ghost où vous avez l'acteur principal enfin le personnage principal qui est assassiné dans la rue et on le voit en fait courir après son assassin et quand il revient il voit son corps par terre il dit tiens qu'est-ce qui s'est passé donc ça illustre un peu cet effet de surprise voilà par contre dans le suicide donc ça c'est le point suivant là c'est plus compliqué parce que il n'était pas prévu le fluide vital il est toujours là et l'âme elle met beaucoup beaucoup plus de temps à se décager et puis donc il parle même là vous voyez d'atroces souffrances et donc pour se rendre compte de ça il suffit d'écouter les esprits qui se sont qui se sont suicidés ils n'arrivent même pas à se communiquer tout de suite ils n'arrivent à se communiquer qu'après un certain temps quand ils sont quand ils se retrouvent un petit peu et donc quand ils vous le voyez aussi dans toute cette littérature complémentaire comme mémoire d'un suicidé où l'âme décrit ce qui s'est passé en montrant que c'était des phases vraiment difficiles les âmes en général regrettent leur acte en disant j'ai vraiment pas choisi la bonne porte de sortie et alors là il y a parfois un peu quelques je ne vais pas dire polémiques mais on reproche parfois aux spirites de stigmatiser les suicidés bon les spirites ne veulent stigmatiser personne ce sont les suicidés eux-mêmes qui viennent nous dire ce qui s'est passé et donc dans un souci de transparence on dit voilà ce qu'ils disent et ce n'est pas très réjouissant donc il vaut mieux éviter le suicide et après vous avez des personnes qui se révoltent en disant oui c'est faux parce que mon fils s'est suicidé mais il va bien vous voyez alors qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai dans tout ça bon il peut y avoir effectivement des exceptions on peut on peut admettre qu'il y a des exceptions mais le cas général c'est quand vous quand vous écoutez les esprits de suicidé une grande majorité regrette en disant c'était pas la bonne j'aurais pas dû faire ça d'accord voilà donc ça veut pas dire que après bon ben cette personne qui dit mon fils s'est suicidé mais il va bien bon peut-être peut-être c'est pas impossible mais c'est loin d'être le cas général d'accord il faut faire très attention aussi comment on communique sans vouloir stigmatiser bon il faut quand même mieux prévenir les gens parce que si vous dites ceux qui se suicident vont directement dans la lumière ben vous avez des esprits faibles qui réfléchissent pas beaucoup qui se disent bon ben voilà donc moi je vais me suicider parce que je vais aller dans la lumière vous voyez ce que je veux dire en faisant une communication qui n'est pas correct vous pouvez même encourager certaines personnes au suicide et là c'est vous qui prenez la responsabilité de toutes les personnes entre guillemets que vous avez pu induire en erreur vous voyez donc c'est là où il faut trouver le juste équilibre par rapport à comment on communique sans stigmatiser mais sans pour autant montrer un tableau qui est qui est positif si dans la réalité il ne l'est pas sans induire les gens en erreur d'accord alors on continue donc on va parler de ce fameux trouble alors toujours dans le ciel et l'enfer le premier chapitre de la deuxième partie c'est la référence sur ce sujet dans le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle il se produit encore un autre phénomène d'une importance capitale c'est celui du trouble à ce moment l'âme éprouve un engourdissement qui paralyse momentanément ses facultés et neutralise en partie du moins les sensations elle est pour ainsi dire cataleptisée cataleptisée la catalepsie c'est un état du corps où le corps il est comme s'il était mort mais sans l'être quoi et l'âme c'est pareil elle est dans cette situation du trouble elle n'est pas consciente d'elle-même elle n'est pas consciente de ce qui se passe de sorte que elle n'est presque jamais témoin et conscient du dernier soupir alors nous disons presque jamais donc là c'est pareil le cas général il peut y avoir des exceptions parce qu'il est un cas où elle peut avoir conscience parce qu'il est un cas où elle peut en avoir conscience et le trouble peut donc être considéré comme l'état normal à l'instant de la mort sa durée est interminée indéterminée elle varie de quelques heures à quelques années ça peut là ça peut paraître surprenant quelques heures on peut comprendre mais à quoi pourrait servir un trouble de quelques années c'est là où il faut bien se dire que quelques années pour nous bon ça passe relativement vite quand même mais dans le monde des esprits quelques années c'est une seconde devant l'éternité la notion du temps est différente et donc voilà il y a des âmes qui ne pourront pas se communiquer même des proches qui ne pourront pas se communiquer avant quelques années c'est ça la réalité et ça c'est d'ailleurs les personnes qui cherchent des contacts médiumniques avec des proches défunts c'est une des raisons qui font que les âmes n'arrivent pas toujours à se communiquer ou pas tout de suite par contre il y en a d'autres comme Kardec cite des exemples comme l'esprit de monsieur Jobard qui était un membre de la société parisienne d'études spirites et qui avait demandé lui et puis un autre qui s'appelle monsieur Sanson qui étaient des personnes voilà des esprits assez évolués qui ont demandé à Kardec s'il te plaît évoque-nous appelle notre esprit le plus rapidement possible après notre mort et c'est ce que Kardec a fait et donc au bout de quelques heures l'esprit était déjà là il pouvait déjà répondre mais en disant écoute je suis encore un peu dans les vapes voilà ce que je peux te dire aujourd'hui mais réévoque-moi demain parce que ça devrait aller mieux il leur évoque le lendemain en disant ah ben ça y est maintenant je suis sorti du trouble je suis libéré mon corps physique n'est plus là je ne pouvais plus marcher je ne pouvais plus rien faire alors que maintenant je suis libre je vois la lumière tous les bons esprits sont là etc 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 donc ils décrivent au bout déjà d'un ou deux jours en pleine lucidité donc le trouble qui a duré très très peu de temps d'accord dans quelques heures mais il y en a d'autres où Kardec par exemple a demandé est-ce qu'on peut évoquer tel esprit et Saint Louis lui dit non c'est trop tôt il ne pourra pas venir ou même s'il venait tu ne pourras pas en tirer grand chose parce qu'il est encore complètement dans le trouble et ça même après quelques semaines donc vous voyez cette durée de trouble elle dépend et elle dépend encore une fois de l'état moral de l'âme d'accord Charles oui est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a un trouble dans un sens étroit et strict et un trouble dans un sens large par rapport à ce que tu viens de citer dans le livre des esprits parce qu'en fait au sens large le trouble ça peut être aussi la situation d'un esprit qui ne comprend pas qui doit évoluer et qui se croit toujours dans son état de vivant etc alors effectivement ça ce sont deux phénomènes qui se superposent le trouble c'est un peu comme quand tu es dans les vapes quand tu es évanoui ou dans une sorte de sommeil tu vois le vrai trouble il se caractérise comme ça et ce trouble peut effectivement être accentué ou prolongé par l'incompréhension donc c'est ce qu'on voit beaucoup quand on fait des réunions médiumniques d'aide aux esprits souffrants il y a beaucoup d'esprits qui disent non non moi je suis chez moi sur mon fauteuil et qui ont l'impression de même pas être mort quoi et donc ce genre d'incompréhension peut effectivement rallonger un peu la durée du trouble ce sont deux phénomènes qui se superposent tu as raison de le signaler parce que parfois c'est des troubles qui peuvent durer des siècles en fait certains ne se rendent pas compte qu'ils ne comptent pas dans leur situation de vie parfois sur des siècles oui mais quelques années ça peut être 100 ça peut être 200 comme tu dis c'est ça et après bon vous avez alors c'est là il faut aller dans la littérature de Chico Xavier il me semble que c'est je ne sais plus quel est le livre qui parle par exemple des esprits ovoïdes et là on est effectivement dans le cadre de troubles qui peuvent durer des siècles voire des millénaires c'est l'esprit qui rentre dans une espèce de mono-idéisme qui fait que son corps spirituel se déforme complètement au point de devenir ovoïde et c'est un état duquel ça peut mettre très très longtemps pour qu'il puisse en ressortir et donc c'est vrai qu'un esprit alors il le cite dans le livre je ne sais pas si c'est missionnaire de la lumière ou un autre où donc André-Louis il voit ces esprits ovoïdes il dit mais comment ils font pour sortir de là et il dit tiens ben regarde là il y a justement la mer ou un esprit proche d'un de ceux qui est ovoïde qui vient et donc elle vient et puis par sa présence et son influence il voit que l'esprit commence un peu à remuer à bouger donc ils finissent par en sortir mais ça peut durer très très longtemps et ça ça dépend de l'esprit qui est vraiment entêté qui s'enferme dans une idée pendant très longtemps et qui n'en sort pas peut effectivement se mettre dans une situation qui mettra du temps à en ressortir bon alors ça c'est ce que dit Chico Xavier cette littérature là est-ce que vraiment ça existe est-ce que ça se passe vraiment exactement comme ça bon il faudrait qu'on ait d'autres auteurs d'autres témoignages qui abondent un peu dans le même sens mais effectivement t'as raison ça peut durer t'as des fois des esprits qui ont été torturés dans l'Inquisition et qui sont restés dans un état de révolte il y a des esprits qui restent sur des champs de bataille pendant très très longtemps donc cette période de trouble peut effectivement être longue voilà mais bon alors là on est ici justement pour en parler pour vous expliquer un peu on passera tous par un état de trouble mais le fait qu'on ait des connaissances le fait qu'on sache déjà à quoi s'attendre ça va nous aider à ce que les choses se passent un peu mieux surtout si on les appréhende pas surtout si on arrive à travailler pour faire ce qu'il faut pour avoir la conscience tranquille pour être dans un état moral de paix et pacifique à ce moment là quoi se préparer à l'amour essayer de pardonner tout ce qu'on peut pardonner même au niveau des choses matérielles quoi anticiper préparer les choses pour que pour que les transmissions et autres puissent se faire etc donc là on part vraiment tranquille sans voilà on a fait tout ce qu'il fallait on s'est préparé et donc bon alors la mort peut venir rapidement ou elle peut venir après des décennies mais on sera prêt et donc là le fait d'en avoir conscience va nous aider à ce que ça se passe le mieux possible d'accord alors au moment de la mort tout est d'abord confus il faut à l'âme quelque temps pour se reconnaître elle est comme étourdie dans l'état d'un homme sortant d'un profond sommeil et qui cherche à se rendre compte de sa situation la lucidité des idées et la mémoire du passé lui revient à mesure que s'efface l'influence de la matière dont elle vient de se dégager et que se dissipe l'espèce de brouillard qui obscurcit ses pensées vous voyez donc voilà comment ça se produit le temps qu'elle se rende compte de sa situation les idées reviennent et bon il y a souvent des esprits proches le guide spirituel ou d'autres qui sont là pour nous aider justement dans ces phases mais chacun avance à son rythme la durée du trouble qui suit la mort est très variable il peut être de quelques heures comme de plusieurs mois et même de plusieurs années vous voyez ceux chez lesquels il est le moins long sont ceux qui se sont identifiés de leur vivant avec leur état futur parce qu'alors ils comprennent immédiatement leur position immédiatement ou disons plus rapidement le trouble qui suit la mort n'a rien de pénible pour l'homme de bien il est calme et en tout semblable à celui qui accompagne un réveil paisible pour celui dont la conscience n'est pas pure il est plein d'anxiété et d'angoisse qui augmente à mesure qu'il se reconnaît là vous voyez bien la différence vous partez la conscience tranquille ça va se passer bien vous partez avec la conscience en ayant voilà qui chargez de choses que vous auriez dû faire que vous auriez voulu faire un pardon ou voilà peu importe là c'est beaucoup plus difficile et donc ça génère de l'anxiété dans l'âme et c'est cette anxiété qui est générée dans l'âme qui rend ce ce moment de séparation plus difficile en gros on tombe de notre nuage les personnes qui ont toujours vécu avec des masques et tout quand elles se retrouvent à nu dans le monde spirituel c'est 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 difficile quoi avec les esprits qui sont là autour d'elle et puis parfois comme vous le voyez dans nos solars quand il est dans le seuil les esprits qui l'accusent de suicider alors que lui non non c'est faux je ne suis pas suicidé bon si pourtant si et donc c'est dans ces cas là effectivement que ça peut durer quelques années comme il est dit ok après il y a un autre paragraphe qui dit dans les cas de mort collective il a été observé que tous ceux qui périssent en même temps ne se revoient pas toujours immédiatement dans le trouble qui suit la mort chacun va de son côté ou ne se préoccupe que de ceux qui l'intéressent bon on est ensemble si par exemple on est ensemble dans un avion vous pouvez avoir des bons esprits des moins bons donc ceux qui sont des bons esprits qui pareil même si c'est une mort accidentelle ils resteront assez peu de temps dans le trouble ils se retrouveront rapidement et il y en a d'autres qui resteront plus longtemps on ne reste pas forcément ensemble et même quand on meurt par exemple en famille dans un accident tout dépend de l'affinité qu'il y a entre les membres de la famille les liens au niveau physique ne représentent pas toujours forcément les liens entre les esprits et donc c'est ce que Kardec nous dit il ne se revoit pas toujours immédiatement ceux qui sont plus avancés ils sortiront du trouble plus rapidement et ceux qui sont moins avancés ils y resteront un peu plus longtemps donc il faudra attendre que les moins avancés se libèrent pour que tout le monde puisse se rencontrer de nouveau d'accord et ne se préoccupe que de ceux qui l'intéressent c'est bien une définition de la loi d'affinité d'accord alors est-ce que est-ce que comment est-ce qu'on peut parler de douleur à ce moment-là et donc Kardec nous écrit le corps est l'instrument de la douleur c'est-à-dire les douleurs viennent du corps c'est les terminaisons nerveuses etc qui se propagent par le système nerveux et donc qui nous occasionnent les douleurs d'accord à partir du moment où on n'a plus de corps normalement l'âme ne devrait plus ressentir de douleur on est bien d'accord mais même quand le corps transmet une douleur par le système nerveux c'est l'âme qui a la perception de cette douleur la perception c'est l'effet le corps c'est la cause et la perception de la douleur au niveau de l'âme c'est l'effet donc est-ce que l'âme continue à sentir la douleur bon ben l'âme elle va garder la mémoire de cette douleur le souvenir qu'elle en conserve peut être très pénible mais ne peut avoir d'action physique c'est-à-dire que quand l'esprit dit je souffre même une fois qu'il est dégagé de son corps c'est plus un effet de mémoire de la douleur que ça ne peut plus venir du corps puisqu'il est déjà séparé du corps vous voyez ce que je veux dire quand l'esprit dit j'ai froid ou j'ai chaud encore une fois il garde la mémoire du froid ou du chaud qu'il a éprouvé avant de se désincarner et c'est pour ça qu'en fait quand on dialogue avec des esprits souffrants alors il peut y avoir effectivement des désordres au niveau du corps spirituel comme je vous l'ai dit tout à l'heure en cas du suicide mais ça peut aussi être dans le cas de mort accidentelle ou autre que le père esprit garde quand même des traces de ce qui a causé la mort mais donc ce qu'il faut c'est surtout essayer d'effacer cet effet mémoire et ça ça va en général assez rapidement c'est à dire que en faisant des passes comme ça pendant quelques secondes ou une prière on arrive à les soulager assez rapidement au niveau de leur père esprit bon c'est un petit peu plus long sachant que dans le cas du suicide par exemple il y a des dans le livre exit elle le décrit bien la difformité des conséquences qu'elle a subies au niveau du père esprit peuvent être soulagées on le voit aussi dans le film nos solares quand il lui fait une passe magnétique on le voit dégradé là au niveau de là où c'est issu ce qui a causé sa mort de la cirrhose ou de la syphilis et donc le guide spirituel il arrive un peu à lui soulager quoi mais la réparation définitive peut parfois demander effectivement une réincarnation et que donc drainer ce qui reste de lésions au niveau du père esprit dans un corps physique mais on arrive assez rapidement à les soulager d'accord parce que ni le froid ni la chaleur n'ont de l'action sur l'âme l'âme ne peut ni geler ni brûler dégagé du corps l'esprit peut souffrir mais cette souffrance n'est plus celle du corps c'est cependant ce n'est cependant pas une souffrance exclusivement morale comme le remords puisqu'il se plaint du froid et du chaud d'accord donc c'est plus un effet de mémoire quand il souffre le froid ou le chaud la souffrance exclusivement morale c'est les regrets les remords ce qu'on aurait voulu faire ce qu'on n'a pas fait etc quand on n'a pas bonne conscience il ne souffre pas plus en hiver qu'en été nous en avons vu passer à travers les femmes sans rien éprouver de pénible la température ne fait donc sur eux aucune impression en disant que les esprits sont inaccessibles aux impressions de notre matière nous voulons parler des esprits très élevés dont l'enveloppe éthérée n'a pas d'analogue ici-bas il n'en est pas de même de ceux dont le père-esprit est plus dense ceux-là perçoivent nos sons et nos odeurs mais non pas par une partie limitée de leur individu comme de leur vivant par l'essence ils entendent le son de notre voix et pourtant ils nous comprennent sans le secours de la parole par la seule transmission de la pensée quant à la vue elle est indépendante de notre lumière la faculté de voir est un attribut essentiel de l'âme pour elle il n'y a pas d'obscurité mais elle est plus étendue et plus pénétrante chez ceux qui sont plus épurés l'âme ou l'esprit a donc en elle-même la faculté de toutes les perceptions donc quand on dit que l'âme voit l'esprit voit ou l'esprit entend c'est un petit peu un abus de langage puisqu'en fait il perçoit ça vient directement par la télépathie par la pensée par le père-esprit l'âme comme il le dit là elle peut voir dans le noir parce qu'elle ne voit pas elle perçoit nous on ne voit pas dans le noir parce que on a besoin de photons qui se réfléchissent sur l'objet qu'on veut voir pour qu'on puisse que ça puisse actionner notre rétine et qu'on puisse effectivement le percevoir les animaux nocturnes comme les chats ils voient un peu plus dans l'infrarouge donc ils arrivent à voir à distinguer des choses dans le noir que nous avec nos yeux nos rétines telles que sont conformées on ne peut pas les voir vous voyez alors que l'esprit lui comme il voit sans les yeux comme il perçoit il arrive à percevoir même dans l'obscurité d'accord et donc tout ça ce sont des choses nouvelles enfin pas nouvelles mais des choses que l'esprit n'a pas connues depuis sa dernière réincarnation et auxquelles il lui faut un certain temps pour se réhabituer d'accord voilà alors on a terminé la partie essentielle il est déjà 9h04 je ne vais pas m'éterniser puisqu'il faut que j'aille à Cine pour aller aider Jean-Paul et autres mais si vous avez encore quelques questions sur le sujet elles sont les bienvenues il y a un autre il y a un autre point qui est un peu plus fondamental dont on aurait dû parler au début mais c'est que quand on meurt notre âme elle garde sa personnalité on reste ce qu'on est c'est pas la goutte qui retombe dans l'océan ça c'est le panthéisme non on garde notre personnalité et c'est ça qui explique que pour certains c'est plus compliqué que pour d'autres je vais juste partager quelque chose avec vous qui va durer deux secondes ce matin je n'avais pas lu le cours donc je ne savais pas ce qu'on allait traiter aujourd'hui oui et juste avant de me réveiller j'ai eu un rêve je me disais ça y est t'es en train de mourir et je me voyais quitter mon corps et je disais oh seigneur et hop je me suis réveillée et donc j'étais pas morte mais vous voyez mais c'était super extraordinaire comme expérience l'âme était dégagée pendant le sommeil l'âme elle se dégage temporairement de son corps chaque fois qu'on s'endort c'est comme une espèce de mini-mort vous voyez ce que je veux dire sauf que c'est beaucoup plus naturel il n'y a pas tous ces épais de troubles parce que le lien reste avec le corps physique donc toutes ces questions de fluide vitale et d'eau qui peuvent compliquer on ne les a pas mais notre âme s'émancipe et effectivement la vôtre christiane elle est certainement allée voir son guide spirituel et hop il a fait de sorte que ça se passe juste avant que vous vous réveillez justement pour que vous en gardiez le souvenir parce que quand c'est trop longtemps avant notre réveil quand on se réveille on ne se rappelle pas les rêves on se rappelle juste après se réveiller et quand on n'ôte pas tout de suite ou quand on ne mentalise pas tout de suite pour les mémoriser au bout de quelques minutes on ne s'en rappelle déjà plus j'ai rêvé quelque chose mais je ne me rappelle plus quoi mais c'était dommage parce que j'aurais bien voulu aller plus loin quand même ça viendra un jour mais quand ce n'est pas l'heure ce n'est pas l'heure il faut être patient alors peur de l'amour ou quoi ? non par contre Charles j'ai une question mon grand-père on parlait tout à l'heure de morts naturelles qui se font en douceur j'ai un grand-père qui est mort à 101 ans mais les derniers instants de sa vie au dire de mes tantes qui étaient à son chevet et ont été très 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 pénibles elles ont relaté vraiment des souffrances énormes mais est-ce que ce sont vraiment des souffrances dont la personne est consciente ou est-ce qu'elle est déjà plus ou moins dans une semi-inconscience et c'est le corps en fait qui a des spasmes je ne sais pas trop comment le retraduire ça dépend de l'état moral de l'âme si votre grand-père c'était quelqu'un avec le cœur sur la main de très spiritualisé et tout effectivement après mon père aussi juste avant de mourir il a fait une crise d'épilepsie enfin juste quelques heures avant de mourir il a fait une crise d'épilepsie nous on ne l'a pas vu on n'était pas là mais même les infirmières de service paléatique où ils étaient elles étaient rurpales quand on est arrivé donc ça devait être impressionnant et l'interprétation que j'ai eue de ça c'est que mon père bon c'était quand même quelqu'un de très carré quoi qui était croyant même s'il disait toujours ouais jamais personne jamais personne n'est revenu pour nous dire comment ça se passe de l'autre côté quelques jours avant qu'il meure on l'a surpris à parler avec sa mère donc on est là tu parlais avec ta mère il disait oui ah 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 donc hein ce qu'il croyait pendant toute sa vie à la fin il a quand même eu des évidences comme quoi c'était pas tout à fait comme ça et donc le fait qu'il ait eu cette crise d'épilepsie et tout c'est que lui c'était quelqu'un qui voilà il fallait pas attendre il fallait que les choses se fassent et je pense que ce sont ses amis qui ont arrangé ça justement pour que par la crise d'épilepsie il consomme ce qui lui restait encore de fluide vitale et qu'il meurt en quelques heures alors que ça aurait pu encore durer quelques jours ou quelques semaines donc c'est comme ça que je l'ai interprété mais quand on lui demandait s'il avait mal et s'il souffrait et même ma mère c'est pareil il répondait non alors que quand on parle vous savez quand il commence à mettre de la morphine et puis de ces formes d'euthanasie qu'on fait aujourd'hui avec les sédatifs et tout c'est justement pour essayer d'éviter quelque chose qui souvent n'existe pas quoi et ça c'est ce qui s'est passé avec ma mère et quand ma mère s'est communiquée elle disait même après plusieurs mois je suis encore dans les vapes c'est allé trop vite il ne voulait pas que ça aille si vite donc il faut laisser faire la nature du palliatif oui des antidouleurs oui on ne discute pas mais il ne faut pas chercher moi-même j'ai écrit dans mes directives anticiper je ne veux pas de sédatif à haute dose laisser à mon âme le temps de se séparer de son corps il y a des situations où c'est difficile moi j'ai une tante qui était vraiment dans des râles dans des souffrances énormes elle gémissait littéralement dans son lit qu'est-ce qu'on fait on la laisse souffrir non 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 il faut donner des antidouleurs tu vois dans ces situations-là tu fais quoi tu fais de la sédation profonde j'essaie de l'aider tu te dis mais c'est pas possible de la laisser souffrir comme ça donc il faut effectivement donner des antidouleurs là il n'y a aucun les palliatifs ils savent très bien ce qu'il faut faire et puis peut-être voilà si vraiment malgré les antidouleurs ça ne va pas donner des sédatifs est-ce qu'on va vers la sédation profonde est-ce qu'on le fait ou pas moi je dis non moi personnellement je refuse même si je râle je ne veux pas qu'on me donne des sédatifs pourquoi parce que j'ai vu comment ils font tu sais c'est 0,5 après hop 1 après 1,5 2,2,5 et boum boum en fait c'est pas tu vois non il faut donner la dose qui permet de te calmer mais sans pour autant l'augmenter au double ou au triple pour accélérer ton départ tu vois il y a ces deux choses qui sont bien différentes il vaut mieux laisser il faut se soulager faire tout ce qu'on peut donner peut-être un peu de sédatifs quand vraiment les antidouleurs ne suffisent pas mais de là te gaver de sédatifs pour et en plus des fois on a un autre cas d'une personne qui est venue donner un témoignage qu'on a publié dans la revue Spirit elle rapportait que l'infirmière disait il résiste donc l'intention c'était vraiment de faire partir de libérer la chambre et c'est là où après il y a des raisonnements qui viennent et qui sont durs c'est pas évident face à quelqu'un que t'as toujours connu plus ou moins fort et qui est vraiment dans la souffrance t'as envie de le soulager t'es pas là pour lui dire ah bah tu peux souffrir non non mais justement donc il faut soulager mais il faut pas pour autant tuer soulager ne veut pas dire tuer même si la morphine peut être létale mais si tout dépend de l'intention tu vois soulager la douleur c'est une chose mais faire partir plus vite c'est autre chose c'est là où il faut pas passer la l'idée c'est de soulager la personne évidemment voilà c'est ça alors bon bah écoutez c'est très bien bon on va s'arrêter là on pourra peut-être en reparler un petit peu lundi prochain donc dimanche prochain je serai peut-être au Portugal enfin normalement donc je devrais avoir internet et tout j'aurai peut-être plus de pull on verra comment ça se passe on va partir mardi mercredi neige donc bon ça s'est finalement bien goupillé mais là bon il faut que je retourne au congrès donc on va s'arrêter là on va remercier tous les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous amener à réfléchir calmement doucement sereinement sur toutes ces questions qui sont importantes puisqu'on va tous y passer un jour et donc qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe à ce moment de la vie puisque c'est bien une phase de la vie et que donc cela puisse nous être utile pour nous et aussi pour toutes les personnes qui sont proches et qu'on pourrait assister dans ce genre de situation voilà merci à tous excellent dimanche merci merci beaucoup excellent semaine à bientôt merci à tous au revoir au revoir merci bye bye merci au revoir au revoir au revoir au revoir bye bye